Salut ! Je fais une petite vidéo d'introduction pour vous remercier. J'ai particulièrement apprécié les j'aime. J'ai particulièrement apprécié que certaines personnes se sont inscrites à ma chaîne YouTube. Donc merci à vous, merci à ceux qui me regardent. C'est Project Cars qui a remporté le dernier vote mis en place sur ma chaîne. C'est parti ! Voilà, donc on se retrouve dans Project Cars en réalité virtuelle. Donc mon objectif ce n'est pas de vous montrer mes talents de pilote, mais c'est bien de vous donner mes impressions concernant ce jeu en réalité virtuelle. Et je dois dire que le résultat est plutôt magnifique. Donc j'ai mis la résolution en 1440p dans l'Oculus Rift pour éviter justement ces effets de scintillement. Je vous ai mis un monitoring en haut à gauche de la vidéo pour que vous puissiez voir un peu comment ça tourne. Sur une GTX 980 Ti, le jeu est quand même assez mal optimisé puisque j'arrive à avoir des saccades alors que ma carte graphique ne tourne pas à fond et mon processeur ne tourne pas à fond. J'ai 16Go de RAM sur mon PC donc j'ai de la marge. Vous voyez, par contre, il faut avoir plus de 8Go de RAM pour que je vienne à ce jeu en VR visiblement. Peut-être qu'avec 8Go de RAM ça fonctionne, je ne sais pas, c'est à tester. Et le jeu, je l'ai mis en ultra, j'ai juste désactivé les ombres parce que dans ce jeu, si on met les ombres, il y a vraiment des bugs qui défoncent les yeux, il y a des bugs de 3D en fait. Les ombres ne sont pas affichées en 3D, elles sont affichées en 2D. Donc du coup, ça fait vraiment bizarre. Il faut les désactiver dans ce jeu si on veut jouer en réalité virtuelle. Donc on va en venir au jeu. Donc là, je suis vraiment dans cette voiture. Et les sensations, elles sont là surtout. Si vous aimez la vitesse, cette vue d'extérieur à ras-le-sol, elle est juste hallucinante. Elle n'est pas très réaliste, on va dire, mais elle est hallucinante. Cette vue, par exemple, elle est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression que ma tête sort du pare-brise. Ce n'est pas très naturel. Celle-ci, elle est parfaite. Et je sais que vous, ce que vous voyez à l'écran, ça vous paraît tout petit. Le pare-brise paraît tout petit, mais en fait, le pare-brise, il est juste devant moi. Là, je pourrais toucher le pare-brise et il est grand. Je vois vraiment bien, comme si j'étais dans un véritable véhicule. Je le vois parfaitement. Je peux regarder dans les rétros. Et on a vraiment les vraies proportions. Le volant qui est devant moi, il a la taille d'un volant. Les sièges ont la taille de vrais sièges de voiture. Les proportions, elles sont juste parfaites en VR. Et j'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas comment elles sont sur la vidéo. Le projet de Kars en VR, ça fonctionne vraiment bien. Le petit bémol, c'est qu'on est amené dans ce jeu à regarder souvent très loin les virages. Et vu la résolution du DK2, ce n'est pas tout le temps très lisible. Donc si vous voulez faire des très bons scores avec un DK2, ça va être compliqué. Sauf si vous connaissez parfaitement le tracé. Bon là, je vois très bien les tournants. Mais vraiment, quand c'est très loin, quand on est sur d'autres pistes, on est amené à regarder vraiment très loin. Ce n'est pas forcément pratique. On va changer de course. On va tester autre chose. Voilà, donc on se retrouve sur le circuit de Barcelone avec une petite tempête. Et comme il pleut et comme j'ai choisi un véhicule ultra puissant, c'est juste injouable. Mais ce n'est pas grave, c'est pour voir un peu l'effet de pluie en VR. Et le effet de pluie, il est vraiment excellent. Par contre, dans ce véhicule, le pare-brise est un peu plus petit. On est dedans, mais c'est un petit peu moins facile à regarder. Sinon, on peut s'avancer. Là, on voit très bien. Et là, c'est carrément injouable. Il faut accélérer tout doucement. Et vu qu'il pleut et vu que j'ai mis le jeu avec les graphismes au maximum, ce n'est pas toujours fluide. Je sais que si on veut jouer dans toutes conditions et avec le maximum d'adversaires, avec une GTX 980 Ti, il faudrait le mettre en moyen pour qu'il n'y ait aucun souci. Disons qu'en ultra, ça passe très bien du moment qu'il fasse beau, mais dès qu'il pleut, c'est un peu compliqué. Là, c'est fluide, mais il y a des moments où ce n'est pas forcément fluide. Et c'est injouable. On va voir cette magnifique voiture en VR. C'est excellent. Et donc, quand on est à l'intérieur, comme ça, on entend la pluie qui s'éclate contre les vitres, contre les pare-chocs, et on a vraiment l'impression d'être dedans. Après, le mieux, c'est d'avoir son propre volant pour jouer à jeu, parce que j'imagine que nos mouvements de volant sont retranscrits, et on aurait une sensation de présence encore plus importante avec un volant. Mes projets de cars en VR, c'est vraiment très sympa. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire concernant le jeu en lui-même. Vous le connaissez. C'était juste pour vous donner mes impressions en réalité virtuelle. Ce qui est sûr, c'est qu'on se croirait dans la voiture. J'ai l'impression d'être dans la voiture. Je suis dans la voiture. Graphiquement, elle est très jolie. Un peu difficile à voir au loin. Par exemple, là, le tournant là-bas, je sais que ça tourne à droite, mais ce n'est vraiment pas très clair pour moi. Et si on va très vite, en plus, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais disons que pour l'immersion et pour l'expérience en VR, ça vaut le coup d'essayer. Donc, merci. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir regardé. Et à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501